Et re-salut à tout le monde, bienvenue pour ce tome numéro 10, après le tome 9 qui a été d'une durée de 40 minutes, est-ce que ce tome 10 va suivre l'effet de 40 minutes ? Je ne sais pas. Aujourd'hui nous allons parler bien évidemment de la suite entre Luffy, l'équipage du chapeau de paille, donc les Mugiwaras, contre les hommes poissons d'Harlong. Oui, c'est en fait une espèce tout simplement peut-être écartée des îles des hommes poissons, qu'on verra plus tard. Donc on va partir déjà sur le fait que Luffy veut se friter Harlong et qu'il dit que c'est un pirate et qu'il s'appelle Monkey D. Luffy. Donc il faut un giga punch à Harlong et du coup l'envoi va le garder à 3 mètres plus loin. Il a dit qu'il a fait pleurer Nami et qu'il le regrettera cet acte. Et du coup, donc là il y a Sanji, Zoro et Usopp qui viennent le rejoindre pour se friter phase aux hommes poissons. Et bien évidemment ça va être un 4 contre 100 à peu près. Et du coup, comment ça va se passer ce combat ? J'ai hâte de voir ça. Donc bien évidemment Sanji, Zoro et Usopp ne laisseront pas Luffy faire tout tout seul. Et ils vont chacun prendre un adversaire pour affronter le clan. Donc ça va être un peu une guerre civile entre les Mugiwaras et bien évidemment l'équipage d'Harlong. On a l'arrivée de la vache marine qui est là juste pour aussi en découdre. Donc avec un membre de plus chez l'équipage d'Harlong. Et du coup, Meumeu, qu'est-ce que tu fabriques ? Elle veut se friter bien évidemment avec l'équipage des Mugiwaras aussi. Sauf qu'elle se prend une correction par Luffy. Luffy qui l'emmène Valgandé à l'autre bout de la Voie Lactée. Et oui, elle le valsait à l'autre bout de la Voie Lactée. Et du coup, voilà, Arlong, c'est toi que je veux affronter, c'est pas tes sous-fifres. Et du coup, ça va être un duel entre Arlong et Luffy. Pour le bien de Nami, quant à Sanji, il va affronter un homme poisson un peu plus costaud. Et Octi va devoir affronter bien évidemment Zoro pour des duels. Et du coup, voilà, les affrontements vont commencer. On a Usopp qui a peur et bien évidemment qui aide Luffy à partir. Sinon, il va se prendre des rochers. Et on a Zoro qui est derrière Octi et qui va essayer de le frapper. Et du coup, bien évidemment, Zoro défie Octi en duel et le duel va commencer. Quant à Usopp, il s'enfuit parce qu'il se dit qu'il n'a peut-être aucune chance de vaincre son adversaire. Du coup, il va essayer de le vaincre par la ruse. En lui foutant des billes à Sanji Air, ça peut peut-être le calmer. Vu que c'est un homme poisson, je ne sais pas s'il a mis un ingrédient spécial dans ses billes. Et du coup, bon voilà, maintenant il ne faut plus qu'en 3 contre 3. Du coup, Usopp a écarté un adversaire. Et du coup, on a Luffy qui va affronter Arlong. Bon, je l'ai déjà dit 10 fois. On a Sanji qui affronte l'homme poisson un peu bizarre. Et on a Zoro qui affronte Opti. Arlong arrive à prendre un gros rocher et à prendre le bras de Luffy et aller valser tous les deux. Tout simplement. Et on a Luffy qui va riposter avec un gum gum pelette. Donc maintenant que les deux se sont écartés et que Arlong a mis Luffy dans l'eau. Et Usopp se fait courser. Ils ne sont plus qu'en 2 contre 3. En sachant qu'Arlong va attendre Luffy en 2 contre 2. Donc Zoro contre Opti et Sanji contre l'homme poisson. On s'en fout de son nom. On va dire Taiwan. Ou Taichump. Et du coup, Zoro va devoir affronter un adversaire vraiment qui a 6 bras. Donc 6 bras, 6 sabres contre 3 sabres. On va voir s'il arrive à résister à Opti. Et bien évidemment, Sanji est tout simplement affronter un adversaire. Luffy par contre, lui il coule parce qu'il a mangé un fruit du démon donc il ne peut pas nager. Et du coup, son fruit du démon ne sert à rien dans cette situation où il coule dans la mer. Ou même dans une piscine. C'est une vraie enclume. Donc le combat entre Zoro et Opti continue. Zoro galère un peu à vaincre Opti. Parce que oui, il a 6 sabres contre 3. C'est un peu compliqué. Et du coup, Opti qui carrément fait le venteur en disant « Oh, tu ne fais pas le poids face à moi Zoro, ne t'inquiète pas, je vais te découper en rondelles. » Ça va être plutôt Zoro qui va découper Opti en rondelles. En rondelles de poulpe au dîner. Donc il a réussi Opti à « vaincre Zoro » entre guillemets. Bon, entre guillemets, parce qu'il ne l'a pas forcément vaincu. Et du coup, Sanji a dit « Ah bah les blessures qu'il s'est pris face à U2 Faucon, on le fait encore souffrir. » Bah tu m'étonnes. Déjà qu'il ne s'est pas vraiment rétabli face à U2 Faucon, alors face à Opti, ça va être compliqué. Et Sanji aussi se fait vaincre, donc un peu moment désespéré pour l'équipage du chapeau de paille. Bien évidemment, on est débarrassé de ses importants. Qu'est-ce que je fais de Zoro ? Bah balance-le à la mer. Bah bien évidemment, Arlong, il veut tout le balancer à la mer. Et donc Opti vraiment, qui a le sabre, qui découpe Rocher je crois, un truc comme ça. Sauf que Zoro se lève et bien évidemment est déterminé à vaincre Opti. Après avoir pris un coup de ses six sabres, ce dernier est plus tenace qu'un caillou. Et oui, c'est Zoro. Quant à Sanji, il s'est pris quand même des coups, mais il a bien résisté. Et du coup, bon, les deux sont vraiment très résistants. On a Nojiko et Gino. Le combat continue, donc voilà, Zoro contre Opti, toujours. Et là, Zoro se met aux choses sérieuses avec son bandana qu'il enfile. Et du coup, on va Zoro qui fait des arcanes de ses trois sables pour vaincre Opti. Opti aussi utilise ses arcanes pour vaincre Zoro et finalement, c'est Zoro qui l'a vaincu. Attends, il ne l'a pas encore vaincu, mais il lui a fait un bon coup. Et oui, Zoro a tranché le poulpe. Et on va faire une soupe de poulpe ce soir, si ça continue comme ça, Zoro. Et du coup, l'affrontement entre Zoro et Opti continue le plus bel. Et bon, j'ai l'impression qu'il a résisté, ce petit poulpe aussi. Quel combat ! Quelle ténacité ! Il n'y survivra pas. Bah oui, non, il ne survivra pas du tout à ses attaques. Et il va finir en viande hachée. Oui, il va finir en viande hachée. Mais je pense que finalement, Zoro a réussi à affliger le coup fatal à Opti. Et je crois qu'il ne va plus se relever, je l'espère. Il me semble qu'il ne se relève plus. Sauf qu'il s'est encore relevé. Et donc, du coup, c'est encore un combat de ténacité. On ne sait même pas lequel il va gagner entre Zoro et Opti. Et du coup, il va réutiliser une technique. Et est-ce que cette fois-ci, Opti va ne plus se relever et rester à terre ? Et donc, du coup, le découpe se lâche. Et du coup, Opti, cette fois-ci, va rester à terre. Sauf que Zoro est un crétin. Du coup, oui, bon, crétin, pareil, quoi. Et là, Sanji qui tombe aussi. Qui va secourir Luffy dans la piscine. Et l'homme poisson, bien évidemment, qui va aller le détruire pour empêcher que Sanji récupère Luffy. Et on a Zoro qui dit « Imbécile, tu n'as aucune chance, c'est exactement ce qu'il attend de toi. » Ben oui, parce que l'avantage de l'homme poisson, c'est qu'il est très bon en natation. Et du coup, comme Sanji est aussi fort et qu'il sait très bien nager, mais que l'autre, il est encore plus fort que lui, ça va être compliqué. Donc déjà, avec Ginzo, Nojiko et en plus Sanji qui se ramène son A3, sachant qu'il y a l'homme poisson qui vient aussi essayer de les pourchasser et de faire la peau à Sanji. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sortir la tête de Luffy de l'eau et Ginzo va continuer à faire du bouche-à-bouche, entre guillemets. En fait, ça va être un sort de bouche-à-bouche. Et Sanji, par contre, va essayer de retirer les cailloux que Luffy est coincé au niveau des pieds. Sauf que l'homme poisson essaye de le décapiter pour éviter que Sanji puisse aider Luffy. Il aime même le couler, comme un roux-cool. Donc voilà, ça va être un duel entre deux hommes. Donc Sanji essaye de l'interpre, mais le problème, c'est qu'il est désavantagé sous l'eau face à un homme poisson. Et du coup, le combat s'éternise au point que Sanji n'arrive même plus à le toucher et qu'il va couler petit à petit. Même il essaye de lui détruire sa face pour dire de le vaincre. Et Sanji décide de mordre notre ami l'homme poisson. Et du coup, Sanji lui dit « Montre-toi ce saleté de poiscaille. Je vais te faire regretter d'avoir mis un jour les palmes sur terre. » Eh bien oui, c'est sûr. Et du coup, il va lui foutre un coup de pied dans le visage. Et oui, ça crée Sanji. Et du coup, voilà, Sanji qui a vaincu son adversaire dans l'eau. Et du coup, il a dit « C'est du menu frottin. » Et du coup, avec Octi et le poisson moche foutu, et bien maintenant, ils sont en deux contre. Du coup, avec Luffy, ça fera trois contre. Et du coup, Harlong est un peu en PLS en mode « Oui, vous avez ridiculisé mes compagnons. Je vais vous vaincre. » En fait, Sanji, au sujet de Luffy, « Qu'est-ce que tu voulais dire à moitié en vie ? » « Bah, il a évité le pire. » « Mais si je doute que notre ami me laisse agir à ma guise. » Et du coup, je pense que Sanji va essayer de se friter Harlong. Pendant ce temps, Ousop n'arrive même pas à vaincre son adversaire. Et du coup, c'est un peu désespéré. mais je pense que Ousop a une stratégie en tête. Et il dit « Qu'est-ce que tu attends, la sardine ? » « La sardine, je m'occupe de toi. » « Tiens, il n'est pas mort, celui-là. » « Smack. » Non, il n'est pas mort. C'est juste une ruse. Je pense qu'il avait bouffé du ketchup ou un truc comme ça pour faire croire qu'il est mort alors que pas du tout. Sacré Ousop. Ouais, et donc du coup, là, il va l'utiliser avec des billes explosives un peu ingénieux parce que c'est Ousop. Et du coup, il va utiliser ces billes incendiaires et tout simplement, notre ami, le requin, l'homme poisson, se fait démonter. Bah non, pas vraiment parce que Ousop se fait démonter et il essaye de lui foudre des coups de pied sur le bide. Et le truc, c'est que là, il va le ridiculiser avec un simple élastique en faisant un Ousop élastique. C'est trop marrant. Et là, Ousop, il se met enfin aux choses sérieuses et il fait enfin utiliser son coup fatal. De rien, l'élastique, ça marche parce que Ousop a mis au tapis son adversaire juste avec un élastique et les graines. C'est franchement très stylé, Ousop. Tu as vaincu ton adversaire. Pendant ce temps, le reste va essayer de sauver Luffy parce que oui, il a coulé. Et bien évidemment, Zoro est tombé parce qu'il avait fait un très bon combat et donc il reste Sanji. Et Sanji va essayer de gagner du temps en affrontant Arlong en attendant que Luffy revienne. Et du coup, le combat commence sauf que Arlong le riposte et arrive à lui faire des dégâts. et Sanji commence à bien morfler. Il a pris des coups dans la figure. Il a pris pas mal de trucs qui se fait valser par Arlong. Pauvre Sanji, il faut qu'il arrive à gérer tout ça. Nami arrive sur les lieux pour aider Luffy et les autres et du coup, elle est venue pour tuer Arlong carrément. Et oui, parce que Arlong lui a fait la misère. Voilà. Et du coup, Arlong lui fait peur en disant « Tu ne peux plus t'enfuir. Je n'ai pas l'intention de t'éliminer. Ce sera donc ma navigatrice ad vitam at a rire. » Oh, ça doit être un langage poisson mais bon. La Poescaille veut vraiment que Nami soit sa navigatrice donc du coup, pas choix. Petit chantage. Est-ce que ça passe ou pas ? Et du coup, Nami dit « Est-ce que vous êtes prêts à me suivre et à mourir avec moi ? » Et bien évidemment qu'ils sont prêts à te suivre. Nami, un peu de volonté et tu vaincreras Arlong. C'est bien évidemment Luffy qui va le « vaincre ». Entre guillemets. Je l'espère. Mais pour le moment, il est un peu en mode « À moitié mort ». Et du coup, on a Sanji qui, bien évidemment, ne peut rien faire contre Arlong et doit attendre que Luffy puisse réussir. Et ensuite, Luffy revient à lui et va affronter Arlong. Cette fois-ci, il est vivant. Et bien évidemment, vous croyez qu'il était mort ? Non, c'est Luffy. Et du coup, bien évidemment, pour... Bien évidemment... Oh merde, je n'arrive plus à... Vu que Luffy a réussi à résister et que Sanji l'a sauvé, et que Zoro carrément est en forme, même avoir pris des coups, tout le monde est en solidaire pour aider Nami à se débarrasser d'Arlong. Mais seulement, Sanji va devoir décoincer les rochers qui retient Luffy et du coup, avec ses pieds. Arlong va... Par contre, Zoro va gagner du temps en affrontant Arlong. Et du coup, il va gagner du temps et du coup, Usopp va essayer même de détourner un peu l'attention d'Arlong. Et du coup, leur objectif, c'est bien évidemment de vaincre Arlong et même Nami est énervé de savoir ce qu'il fiche. En fait, il fait diversion. Et même Arlong, il sous-estime Zoro en disant même avec ta plus grande forme, ta meilleure forme, tu ne me feras même pas une égratignure. Bah oui, bien évidemment. Mais tu ne connais pas qui est Ronoha Zoro. Et de toute façon, il dit ne fais pas cette tête, vous allez tous y cacher. Y passer. Et du coup, Zoro qui prend aussi un coup d'Arlong, il me semble. Du coup, grâce à bien évidemment je ne sais plus si c'était Zoro ou Octi où il a pris un coup. Mais grâce évidemment à Nojiko et à Inzo, ils vont pouvoir délivrer notre ami Luffy. Sauf que Octi vient derrière pour essayer de les arrêter. Et Usopp qui a fait la diversion, Zoro carrément qui se fait étrangler par M. Arlong. Est-ce qu'il va s'en sortir ? Bah c'est une très bonne question et là Zoro il est un peu dans la mouise parce que Arlong il dit mais comment fait-il pour encore tenir debout il devrait être mort ? Et ses yeux et ceux-là le regard d'un homme à l'article de la mort. Bah tu m'étonnes. Et oui, donc les blessures ne seraient pas réouvertes. Tu sais que tu es vraiment bizarre dans ton genre. Je ne dis pas ça pour moi mais pour ton pote le poulpe. Ah Zoro qui provoque Arlong. Ah ça c'est stylé. Donc finalement Okti se fait neutraliser. Sanji arrive à libérer le Fibre par ses caillasses qu'il avait au pied. Il arrive à revenir entre guillemets à la surface. Bah en fait on le tire pour qu'il ramène à la surface. Et du coup ensuite le Fibre est de retour pour affronter Arlong. Et oui c'est totalement ça. Et du coup bon bah je ne me fais que m'échapper je le tuerai. Et bah oui donc Luffy contre Arlong. Petit étirement après avoir coulé pendant des longues minutes. Arlong qui s'excite d'affronter Luffy on verra qui s'il arrive à le vaincre. Et du coup les autres disent la défaite de Luffy signifie notre mort. Oui et à la fin disent Blue ouep. Du coup là franchement ça va être des duels un peu plus au sérieux. Luffy contre Arlong. Arlong bien évidemment étrangle Luffy. Il esquive parce qu'il est élastique. Il essaye de le mettre contre des poteaux. Et oui donc Luffy bien évidemment pas besoin de donner des coups dedans pour briser de la roche. Et bah tu m'étonnes. Il y a des coups de poing qui marchent. Donc carrément il emprunte des sabres pour l'affronter. Bon je ne suis pas sûr qu'il soit bon pour manier des sabres. Mais il retire l'optique des sabres. Maintenant il les continue à jouer avec. Et après il lui fout des coups de poing des coups de sabre. Et du coup bon bah voilà Arlong l'esquive etc. Le combat il casse même les sabres. Il lui fout des coups de poing bien évidemment Arlong il me pète même des canines. Super. Le fait dit même qu'il est capable de vaincre Arlong. Donc on a hâte de voir ça dans le prochain tome. Même il arrive à lui à retirer ses dents parce que oui apparemment je ne sais pas si ses dents sont vraiment pétées. Et bon bah le combat continue dents contre dents morsure contre morsure. Et du coup voilà Arlong regrette d'affronter le fait et il dit tu vas me le payer l'élastique. Voilà c'est la fin du tome 10. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin.